pays de s'enrichir mutuellement, alors s'enrichir sur le plan financier mais s'enrichir aussi sur le plan culturel et humain et là on a évidemment tout un chantier à réaliser, tout un défi en tout cas à soulever sur cette question-là et j'en termine sur un dernier point puisqu'on a parlé également d'environnement, on a parlé d'égalité entre les femmes et les hommes on a parlé de souveraineté alimentaire souveraineté sanitaire, d'éducation, de travail décent, de développement économique tous ces éléments-là correspondent à ces objectifs de développement durable qui ont été soutenus par 194 états en 2015 lors de la signature des accords de Paris à l'ONU en septembre 2015, il y a tout juste 5 ans et donc tous ces aspects-là font partie de ces objectifs de développement durable, il y en a 17 et dans ces 17 objectifs, il y a tous les éléments que nous avons cités pendant toute cette partie enfin tout notre échange et nous avons mon groupe parlementaire et à mon initiative nous avons déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour intégrer les objectifs de développement durable dans le processus législatif pour qu'on ne se fixe pas uniquement un objectif à l'horizon 2030 mais bien au-delà et que ça fasse partie finalement du fil rouge dans la construction de nos politiques publiques et nous y travaillons avec également la Banque mondiale pour que les différentes propositions qui soient faites par les états qui travaillent avec la Banque mondiale puissent être mutualisées pour permettre aussi à différents pays d'échanger entre eux sur des bonnes pratiques des idées des relations que ce soit en bilat ou en multilat et donc qu'on puisse véritablement créer ce réseau de coopération beaucoup plus large beaucoup plus intense pour avoir beaucoup plus d'outils dans ces objectifs de développement donc voilà pour balayer un petit peu ce que j'ai en tête sur tous les éléments que nous avons abordés depuis le début de cet échange et du coup Ayn par exemple vous parlez de la Banque mondiale et d'autres vous avez parlé de les pays toutes ces instances elles jouent vraiment le jeu donc et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller parce que du coup à Madagascar les partenariats sont sont difficilement faisables et du coup vous comment vous avez fait vous dans votre partie pour pouvoir les approcher et pour pouvoir faire en sorte que ces partenariats soient effectifs alors justement c'était tout le problème jusqu'alors et qu'il l'est encore un petit peu aujourd'hui c'est que souvent les partenariats sont sur des gros projets on est sur des projets énormes alors que la plupart des initiatives ceux qui entreprennent ne sont pas sont plutôt à taille humaine et on a l'impression que quand on voit tous ces millions voire ces milliards qui sont déployés par ces bailleurs internationaux et bien on a l'impression de ne pas vraiment voir la couleur quand on est sur le terrain et c'est ça qui est qui est véritablement qui est véritablement problématique alors justement sur tous ces gros bailleurs par exemple comme la Banque mondiale évidemment ce sont des gens qui prêtent à des états donc ce sont c'est toujours du macro mais derrière il y a par exemple d'autres actions qui sont plus spécifiques juste un exemple c'est ce qu'on appelle justement les fonds pour le développement mais qui sont à plus petite échelle dans les ambassades c'est ce qu'on appelle les FSPI donc c'est fonds de solidarité pour l'investissement et qui sont à hauteur pour donc ce sont directement les ambassades qui peuvent qui le gèrent un peu comme un préfet le ferait au niveau d'un département et qui peuvent débloquer ces fonds donc je crois qu'à la hauteur de toutes les ambassades c'est 60 millions d'euros donc on est sur des montants déjà bien inférieurs à ce qu'on peut voir chez les bailleurs internationaux mais qui permettent justement des projets à taille humaine pour développer développer des projets économiques des projets associatifs enfin voilà divers pour justement qui ont en tout cas qui ont un impact direct sur le le territoire dans lequel on se trouve donc que vous soyez à Madagascar ou ailleurs et donc ce sont des initiatives notamment d'entrepreneurs français ou de la société civile qui souhaitent justement voilà lancer lancer une entreprise un projet qui va vraiment servir créer de l'emploi sur le territoire servir en tout cas le local et pas d'autres intérêts d'accord merci beaucoup Wayne on va revenir du coup sur les femmes Marie-Christine avez-vous as-tu eu des retours de femmes entrepreneurs français qui ont investi à Madagascar et qui soulèvent certaines difficultés générales ou particulières liées à la crise du Covid comme j'ai vu la question j'ai commencé à réfléchir mais est-ce que je connais des femmes françaises ou malgaches vivant en France qui ont investi à Madagascar et je me suis dit en fait non je n'en connais pas mais j'imagine que leur attitude et les problématiques qu'elles ont pu rencontrer sont similaires à celles dont parlait France tout à l'heure qui sont celles des malgaches qui ont leurs entreprises à Madagascar mais qui se trouvent à l'étranger donc le fait de gérer l'entreprise à distance d'être confronté à un pays où la réaction ou l'implication de l'État au sein des entreprises privées n'est pas la même que celle que l'on peut avoir en France c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même type d'aide et que c'est un peu à chacun de se prendre en charge par contre ce que j'ai pu voir pendant toute cette période c'est d'une part je l'avais déjà constaté quand j'étais venue et quand je vous avais rencontré toi et Fange et d'autres à Madagascar c'est la combativité des femmes chefs d'entreprise malgaches et quelques françaises qui étaient installées sur place donc cette combativité elle est accompagnée d'une grande solidarité et on l'a vu aussi au sein de notre réseau FCEM alors pas uniquement avec les femmes chefs d'entreprise malgaches mais de manière générale beaucoup m'ont sollicité pour savoir d'une part ce que l'on faisait en France voir si ça pouvait être applicable dans leur pays faire du lobbying auprès de leurs états de leurs gouvernants pour leur demander de mettre en place des mesures similaires alors pour certaines ça a été bénéfique parce qu'elles ont pu faire passer des messages pour d'autres il n'y a pas eu forcément d'action derrière mais il y a eu une grande volonté aussi de travailler entre elles donc c'était des choses qu'on mettait déjà en place au sein de notre réseau et on a vu des bilatérales des multilatérales qui se mettaient en place des visios auxquelles j'ai été souvent conviée mais pas forcément à toutes de manière à pouvoir développer l'activité pendant la période difficile mais également dans le futur pour réorienter ou pour développer leurs activités maintenant je vais essayer de trouver des femmes chefs d'entreprise françaises qui à un moment ou à un autre je vais faire passer un petit message à toutes nos membres françaises et savoir s'il y en a qui ont ou qui avaient investi à Madagascar certainement il y en a il y a une de vos une de vos collègues que Fandja connaît très bien qui est qui est revenu ou qui est venu en France qui est franco franco malgache et je l'ai rencontré après le après le confinement elle a une entreprise avec son mari à Madagascar qui pour l'instant est fermée et aujourd'hui elle ne sait pas même si elle va rentrer à Madagascar ou essayer de rester en France et de s'installer en France c'est pour elle c'est difficile parce que effectivement ce que l'on disait il n'y a pas toute la sécurité que l'on peut avoir en France on ne la retrouve pas à Madagascar aujourd'hui mais je suis sûre qu'avec les femmes et notamment les femmes chefs d'entreprise malgaches vous allez réussir à faire de cette crise l'utiliser pour en faire un monde qui sera un monde plus social qui prendra en compte aussi la position de la femme vous avez aussi Aïna j'ai vu qu'elle est franco-malgache et donc vous avez des relais en France et c'est extrêmement important il y en a qui ne sont pas malgaches comme moi mais sur lesquels vous pouvez compter aussi parce que Madagascar c'est un pays qui est riche par ses matières premières riche par sa diversité touristique qui a d'énormes atouts et on a envie de vous aider je l'avais déjà dit quand je suis venue je le redis aujourd'hui j'ai un grand attachement pour ce pays Madagascar et je pense que l'avenir devrait appartenir aux femmes parce qu'on a pris conscience ça a été dit que les pays qui ont le mieux géré cette crise sanitaire en tout cas sont les pays qui sont présidés et dirigés par des femmes donc c'est un exemple à suivre et on doit être très vigilant pour qu'à l'inverse cette crise ne pénalise pas les femmes on l'a dit tout à l'heure c'est un risque on l'a vu les violences conjugales les tâches domestiques etc donc c'est toutes ensemble toutes et tous ensemble qu'on pourra construire le monde de demain en prenant en compte également le développement durable l'économie circulaire la transition climatique et écologique etc merci Marie-Christine merci beaucoup Mathilde beaucoup de femmes aujourd'hui donc pour rejoindre un peu ce que Marie-Christine disait beaucoup de femmes aujourd'hui sont dites invisibles alors qu'elles ont un véritable rôle à jouer durant cette crise pourquoi et comment penses-tu que leur voix pourrait être davantage entendue oui en fait bon je pense que comme ça a été dit précédemment impliquer les femmes dans la gestion de crise ça peut avoir une véritable plus-value et pour tout le monde enfin quand on atteint ou quand on tend vers l'égalité entre les femmes et les hommes c'est toute la société qui en bénéficie d'ailleurs il y a peu de temps le secrétaire général des Nations Unies l'a affirmé lui-même je le cite il a dit si nous plaçons les intérêts et les droits des femmes au centre de nos préoccupations nous pourrons sortir plus rapidement de cette pandémie dans l'intérêt de tous et donc c'est vrai que les femmes ont bien géré la crise quand elles ont été aux responsabilités en fait c'est la réponse publique à la crise qui doit prendre en compte la situation particulière des femmes en premier lieu par exemple accorder ou repenser la reconnaissance et la valeur accordée au métier du soin parce que ce sont des métiers en fait qui font tenir le monde ce sont des métiers nécessaires et essentiels et en fait le genre doit être pris en compte dans la gestion de crise les gouvernements les établissements de santé pourraient dans leurs analyses intégrer en fait l'aspect du genre sur les conséquences de la crise ça a été très peu fait en fait par exemple suite à à la crise provoquée par le virus Ebola mais les femmes en fait en tant que principales pourvoyeuses du CAIR dans la sphère que ce soit publiques ou privées elles ont un rôle des besoins spécifiques elles sont aux avant-postes pour observer et évaluer ce qui se passe dans la société pas uniquement au niveau sanitaire je sais que dans les pays émergents elles ont des rôles vraiment très importants dans leur communauté donc écouter leur voix et les impliquer ça permet d'être mieux préparé quand la crise survient mais je pense aussi de mieux anticiper en fait les situations de crise et d'ailleurs l'OMS avait aussi reconnu le besoin d'impliquer les femmes dans la prise de décision dans les faits pour l'instant on va dire que c'est en cours d'achèvement après il y a aussi un autre levier en fait qui permet d'agir et là on voit des résultats significatifs c'est la budgétisation sensible au genre c'est à dire intégrer en fait l'aspect du genre dans l'élaboration des budgets en fait intégrer une dimension de genre et ensuite évaluer en fait si la collecte et la distribution des ressources renforcent ou diminuent l'égalité entre les sexes et ça c'est quelque chose qui marche très bien pour faire avancer par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes il y a l'Islande par exemple qui en réponse à la crise financière de 2008 a adopté des budgets avec une budgétisation sensible au genre et ils ont vu des résultats vraiment très marqués et très importants voilà et puis aussi inclure plus de femmes en politique dans les médias parce que dans les pays où elles sont mieux représentées les sociétés sont plus égalitaires donc voilà veiller à ce que les femmes ne soient pas en sous-représentation dans le monde médiatique par exemple ça peut passer par des mesures qui ne sont pas très compliquées à mettre en place comme constituer un fichier d'experte comme ça les journalistes ont un vivier directement de femmes voilà c'est des mesures assez simples mais je pense aussi qu'en fait il faut saisir l'opportunité entre guillemets de cette crise sanitaire pour changer la place des femmes dans les processus de décision pour faire que cette crise ne soit pas une énième reproduction des inégalités voire une aggravation de celle-ci mais c'est un moment décisif en fait pour l'affirmation de l'égalité entre les hommes et les femmes et je pense qu'au niveau de la réponse publique à donner il y a encore une marge d'action et une marge de manœuvre merci Mathilde les questions peuvent vous êtes invité si vous voulez poser des questions pour les participants nous avons un commentaire de Princey Princey qui dit qu'elle souhaiterait avoir des conseils pour toutes ces femmes qui ont été et qui sont victimes de violences conjugales durant tout le confinement tant physique que morale car en effet il ne faut pas oublier que plusieurs femmes ont dû subir des actes violents de la part de leur mari suite au stress peut-être ou à la dépression liée à la crise est-ce que quelqu'un veut prendre la parole oui Anna Curic oui alors effectivement il y a eu c'est ce qu'on disait tout à l'heure les violences conjugales elles se sont renforcées pendant toute la période de confinement elles se sont exacerbées il y avait parfois des j'ai envie de dire malaise mal-être qui sont devenus très graves pendant toute cette période après il y a plusieurs dispositifs qui existent que ce soit au niveau départemental comme au niveau national nous avons différents leviers et notamment qui sont en train de se mettre en place actuellement sur certaines mesures d'éloignement des personnes d'éloignement du foyer de la personne qui est évidemment l'auteur de la maltraitance de la violence qu'elle soit physique ou psychologique et ça c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer c'est-à-dire qu'avant c'est la femme battue qui fuyait le domicile avec la situation qu'on connaît plus précaire plus compliquée alors ce qu'il y a c'est que les départements mettaient à disposition des appartements pour pouvoir leur permettre de se loger etc. mais on s'aperçoit que c'est dans le foyer familial que les enfants quand il y en a se sentent évidemment le mieux et donc c'est de permettre en tout cas cet éloignement pour avoir ce qui va être mis en place dans les semaines qui viennent c'est notamment le bracelet électronique d'éloignement le bracelet d'éloignement en tout cas de l'homme vers le foyer le foyer familial qui sont des éléments qui sont extrêmement extrêmement important alors après il y a un numéro à privilégier aussi qui est le 39-19 donc vous êtes vous-même victime ou témoin de violence il y a plusieurs dispositifs qui permettent en tout cas de prendre en charge les personnes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui en France et ce sont des dispositifs dont on ne doit pas hésiter à se servir et par exemple moi dans le département dans lequel je vis la Marne on s'aperçoit que ne sont pas tous utilisés il y a aussi les téléphones d'urgence qui sont mis à disposition parfois ils ne sont pas tous utilisés les appartements ne sont pas tous utilisés parce que souvent on va dans la famille mais c'est là où on peut facilement être retrouvé et harcelé donc voilà il y a différent il y a vraiment un vrai arsenal en tout cas pour pouvoir accompagner les victimes il faut évidemment en être bien informé est-ce que c'est suffisamment communiqué est-ce que c'est suffisamment il y a suffisamment d'informations et comment est-ce qu'on va chercher les personnes les personnes jusque chez elles parce qu'on est dans leur intimité derrière leur porte c'est de pouvoir en tout cas surtout les témoins sont les premiers à pouvoir agir et accompagner les victimes en tout cas dans la sortie de ces situations qui sont évidemment qui peuvent tourner au drame et qui ont tourné au drame plus de 150 fois l'année dernière et fans au niveau à Madagascar pour ce genre de parce que là on voit qu'il y a quand même un dispositif qui est mis en place en France à Madagascar est-ce qu'il y a des réponses à ce à ce genre de malaise de mal-être et d'actes de violence à l'égard des femmes pendant le confinement et en particulier même en général parce que la crise a eu des conséquences et du coup comme disait Princi l'internaute ça a donc lié ça a donné des dépressions et donc des actes de violence conjugales Alors oui on avait eu un atelier récemment avec le ministère de la population de la protection de l'enfance et de la promotion de la femme avec l'ancienne ministre la ministre sortante à ce sujet justement c'est qu'il a été constaté que le nombre de victimes de violences basées sur le genre a extrêmement augmenté à Madagascar durant le Covid en temps normal alors en temps normal déjà ces personnes ont des recours auprès des centres d'écoute les plus proches de leur localité mais déjà avec une difficulté à exprimer la violence qu'elles subissent que ce soit de la violence morale psychologique ou parfois on peut dire aussi économique parce que souvent on n'en parle pas suffisamment de la violence économique un peu moins pendant le Covid la violence économique mais surtout ce sont les femmes qui sont atteintes de la violence psychologique et physique et c'était quand même alarmant et extrêmement choquant de voir un petit peu les chiffres que malheureusement je n'ai pas entre les mains parce que c'est un volet qui est très spécifique la lutte contre la violence basée sur le genre mais à Madagascar encore plus durant le Covid donc les femmes ont été très très touchées de cette violence pas simplement par rapport à leur mari mais le conjoint certaines personnes dans leur environnement social je pense qu'il y a aussi une certaine frustration sociale pas simplement sexuelle je dirais ou physique mais il y a vraiment eu une pression sociale et qui a fait que la violence a encore plus augmenté pendant le Covid donc des réponses à la lutte contre la violence à Madagascar pour pour ces femmes qui sont victimes les centres d'écoute n'ont pas été accessibles à toutes à tous parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de la violence donc c'était un peu c'était très difficile un peu compliqué pour ces femmes de s'orienter vers qui tourner etc et encore une fois je ne sais pas quelles sont les conséquences en termes d'indicateurs et de chiffres par rapport aux résultats mais je sais qu'il y a eu une étude par rapport à ça qui a été faite par le ministère indéniablement la communication et le mode opératoire est différent à Madagascar donc c'est encore plus difficile pour elles d'aller trouver secours malgré les dispositifs que le ministère a essayé de mettre en place quand même depuis ces quelques années voilà ce que je peux dire sur ce point là qui n'est pas forcément mon thème de prédilection mais quand même ça a un impact important sur le plan économique également donc je pense qu'on pourra aborder ce sujet une autre fois et vraiment c'est un sujet complètement à part la lutte contre la violence à l'égard des femmes mais encore plus à Madagascar bien sûr c'est un sujet surtout très sensible et qui est très qui est très présent malheureusement mais merci Fanz pour pour ton allocution il y a une dernière question qui est de président Linde il est évident que le masque est actuellement objet de débat dans la mesure où le port du masque est obligatoire en France quelle est votre position pour sa gratuité ou non ? Je peux répondre pour je dirais la position globalement au niveau des entreprises on ne peut pas tout demander non plus toujours à l'État il y a eu beaucoup de très gros efforts qui ont été faits en manière sur le plan sur le plan économique là il relève aussi une partie du privé ceci étant dit beaucoup de municipalités ont mis en place des systèmes de distribution de masques gratuits pour les familles les plus défavorisées ensuite pour pour les autres c'est vrai qu'à terme le coût représente quand même quelque chose mais il y a eu également l'allocation de rentrée qui a été augmentée considérablement pour pouvoir prendre en compte cette obligation de port de masque notamment pour les élèves qui ont plus les enfants de plus de 11 ans la distribution totalement gratuite c'est comme c'est comme tout quand c'est gratuit ça n'a pas de valeur donc on est en train de voir apparaître sur le marché aujourd'hui des masques avec des coûts réduits puisque les premiers ont été importés de Chine et importés par avion donc coûtaient très cher c'est ceux qui sont qui ont été encore mis en vente ces derniers temps par contre les masques que l'on a aujourd'hui pour beaucoup viennent encore de Chine mais sont transportés par bateau et donc leur prix de revient est nettement inférieur je pense que toute la grande distribution va utiliser les masques comme produit d'appel comme ils le font par exemple avec l'essence et leur station service pour faire venir les gens dans leur supermarché et puis il y a des masques qui sont produits en France et beaucoup d'associations aussi se mobilisent pour accompagner les familles et les plus fragiles sur ce plan-là Aïna tu voulais rajouter oui alors en allant évidemment tout à fait dans le sens de Marie-Christine la gratuité généralisée c'est comme tout process généralisé il y a déjà une gratuité des masques pour 3 millions de familles 3 millions de familles modestes en France ça représente une distribution qui a été faite directement dans leur boîte aux lettres à hauteur de 50 millions de masques aussi les collectivités départements qui distribuent au collège ou les communes qui distribuent notamment dans les CCAS c'est-à-dire tous les centres sociaux et auprès des familles les plus modestes et les personnes âgées la quantité qui a été achetée par les collectivités 50% est prise en charge par l'État dans ce que payent les collectivités et distribuent à titre gratuit à leurs administrés donc il y a déjà un gros soutien de la part de l'État en ce qui concerne la prise en charge des masques il y a et la France est un pays où la mécanique c'est la solidarité avec évidemment les personnes qui ont des revenus les plus élevés qui à travers leurs impôts à travers les différentes taxes permettent aussi de financer ce qui est distribué aux plus modestes et donc c'est ce mécanisme-là qui fait qu'il n'y a pas une gratuité universelle mais évidemment pour certains plus favorisés envers les défavorisés et c'est ce qui est aujourd'hui mis en place mis en œuvre depuis cette rentrée scolaire Merci Alors là ce sera vraiment la dernière question il y a eu d'abord un commentaire de Rossella de l'UNICEF merci pour l'opportunité d'assister à cette session très enrichissante je crois que la crise actuelle a mis en exergue davantage les faiblesses structurelles du système de prévention signalement et assistance aux victimes de violences basées sur le genre malheureusement la plupart de la population féminine est actuellement dans l'incapacité d'accéder aux services qui existent et les services n'arrivent pas toujours à assurer la réponse à toutes les sollicitations l'espoir est que la crise nous offre une fenêtre d'opportunité pour reconstruire en améliorant l'existant pourquoi pas un partenariat public-privé justement pour combler les gaps qui existent à l'heure actuelle dans les services de santé et d'assistance aux femmes et aux filles une dernière question selon vous quelle est la prochaine étape pour faire valoir les droits des femmes dans la société je veux bien me lancer aussi sur ce sujet c'est un sujet effectivement de réflexion de long terme et je crois que c'est d'une part tous ensemble hommes et femmes il ne faut pas dresser les uns contre les autres et je pense qu'il y a beaucoup dans la communication et au niveau culturel et au niveau culturel ça veut dire que c'est dès la petite enfance qu'il faut s'en préoccuper et ne pas faire une différence entre les garçons qui peuvent par exemple prendre la parole on dit il y a beaucoup moins de femmes par exemple qui participent à des tables rondes parce qu'un garçon dès qu'il est en âge de commencer à s'exprimer on l'encourage à prendre la parole alors que les filles on retrouve encore le écoute tu dois être réservé ce n'est pas ta place de parler etc donc dès la petite enfance il faut commencer à faire comprendre que c'est l'égalité entre les deux et qu'une une femme n'est pas inférieure à un homme alors c'est peut-être plus facile dans les pays je vais dire en Europe ou que dans certains pays africains c'est très souvent culturel et c'est en communiquant c'est en travaillant au niveau des écoles et en faisant comprendre aux petits garçons que sa collègue ou sa camarade fille a le même niveau que lui c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer à travailler et puis ensuite il faut communiquer partout que les politiques s'en emparent et c'est le cas si on prend le cas en France on a l'égalité homme-femme et on a également la diversité ce qu'on appelle la diversité on a une nouvelle ministre donc en charge du droit des femmes et de la diversité Elisabeth Moreno qui connaît également très bien l'entreprise et je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel elle va dans la continuité de ce qu'avait fait Marlène Schiappa qu'elle va vraiment pousser pour qu'on n'ait plus cette violence envers les femmes violence qui peut être verbale et y compris dans le monde économique où dans certains cas on constate que les femmes doivent continuer encore à se battre pour assurer leur position Merci Marie-Christine Merci beaucoup Alors merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette conférence Merci aux intervenants Aïne Je t'ai envoyé un message pour te demander de participer tu m'as dit directement oui Pareil pour Marie-Christine Fin d'appareil Vraiment j'ai été très honorée Mathilde elle a été emballée dès le départ parce que la cause de la femme est quelque chose très importante pour elle et vraiment merci beaucoup pour ces échanges enrichissants Mathilde disait que les femmes sont trop peu entendues cette conférence montre qu'elles ont beaucoup à dire et à proposer le Rotary Club Internary Vivange et le Rotary International en général se veulent être inspirants et impactants et nous espérons que cette conférence inspire et permette de créer un grand changement on a la chance aujourd'hui et c'est une chance pour un club rotarien d'avoir son gouverneur présent là on a DG Doudou Hug Emmanuel dit DG Doudou qui est là et je tenais à lui laisser la parole le mot de la fin comme on dit en plus c'est un homme qui a participé à cette à cette conférence donc je vais laisser la parole à DG Doudou alors est-ce qu'il est là il est là oui merci 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 président Larissa de m'avoir donné la parole bonsoir à toutes et à tous qu'est-ce que je pourrais dire tout d'abord je tiens à te remercier pour cette initiative qui nous a permis d'ouvrir les yeux si je peux m'exprimer ici ouvrir les yeux parce que ça nous a donné une idée de ce qui se passe ailleurs sur le mode de fonctionnement de chaque pays de chaque milieu de travail des entreprises et surtout par rapport à ce que vous venez de dire on a discuté tout à l'heure de la position de la femme il y a le Rotary international si vous permettez est une organisation exclusivement initialement exclusivement une organisation masculine née en 1905 en 1950 le conseil le premier club qui a lancé une résolution au niveau du conseil de législation était un club indien vous connaissez un peu vous avez une idée de ce que c'est que la communauté indienne à l'époque aussi ça a été rejeté et ça n'a pas cessé depuis jusqu'à ce qu'en 1987 la cour suprême des Etats-Unis a adopté l'admission de la femme ce que je voulais dire c'est que les clubs n'ont cessé de comment on appelle ça d'adopter des résolutions pour être voté pour notre conseil de législation et c'est seulement après 17 ans que tout a été adopté que tout a été réglé non sans casse évidemment parce qu'il y avait des rebelles qui se sont vus radier mais à la longue avec persévérance ils ont réussi les femmes je veux dire ont réussi à avoir leur place dans notre mouvement c'est c'est extraordinaire actuellement seulement après plus de dix siècles on a 24% de femmes seulement dans le Rotary international en Afrique on a 35% dans notre district qui englobe la réunion d'Île-Maurice Madagascar Seychelles Djibouti Mayotte et Comor on observe 23% seulement de femmes c'est pas assez il y en a encore des clubs qui ne veulent pas de femmes dans leur club pourtant pourtant le Rotary le Rotary international actuellement par rapport à sa vision la nouvelle vision et ses priorités stratégiques mis beaucoup beaucoup sur la femme l'intégration de la femme et de la jeunesse vos interventions de tout à l'heure et bienvenue pour notre organisation parce que nous a permis d'ouvrir les yeux comme je l'ai dit tout à l'heure comme disait ton grand-père Larissa qui disait à l'époque la défense ne peut être que nationale parce que j'étais dans l'armée à l'époque et il disait je dirais par analogie votre cause ne peut être défendue que par vous-même d'abord et après par l'intermédiaire des pareils plateaux pour que vous puissiez convaincre la COVID nous a montré les opportunités comme je l'ai dit auparavant l'opportunité de voir les choses en toute une unité je tiens à vous féliciter sincèrement pour cet éclairage pour que les hommes bien que je sois un comprennent l'importance de la place de la femme dans la communauté madame Marie-Christine vous doutez les quatre vous l'avez dite surtout par rapport au maire au foyer entrepreneur non seulement il s'occupe de l'entreprise mais aussi du foyer je n'imagine pas l'attention le stress et cette situation me donne l'occasion maintenant parce que ça date depuis longtemps que j'ai pensé j'en parlais mais maintenant peut-être c'est une occasion d'en parler une opportunité ne serait-il pas désormais d'en faire le métier de la femme de la femme au foyer un métier officiel un sujet de réflexion parce que je connais très bien parce que j'ai élevé ma fille à partir de l'âge de 6 jours jusqu'à l'âge adulte je connais de quoi il s'agit donc comme je le disais tout à l'heure comme disait le grand-père de Larissa la défense ne peut être que nationale plus nous aurons de femmes parmi les décideurs la probabilité de faire passer les messages par rapport à cette situation est encore plus conséquent je finirai par dire merci beaucoup à vous toutes les 5 de nous avoir permis d'ouvrir les yeux de comprendre ce que c'est la place de la femme dans la société je crois que nous marchons main dans la main par rapport à notre organisation qui vise désormais sur la femme et la jeunesse pour réaliser notre vision la nouvelle vision du Rotary international servir la communauté pour qu'ensemble tous nous vivions dans un monde équitable et meilleur que tout le monde y retrouve son compte merci Larissa Marie-Christine Aine France et Mathilde merci à vous d'avoir pour vos interventions présidente merci merci DG Doudou merci beaucoup c'est ainsi que s'achève donc cette conférence virtuelle merci encore à toutes et à tous d'avoir d'être d'avoir répondu présent et à très bientôt j'espère en tout cas l'émission la conférence sera disponible sur notre chaîne YouTube et nous vous invitons à continuer à nous suivre à suivre nos actualités et nous espérons vous retrouver en titre de participants invités à notre prochaine conférence virtuelle car nous en faisons tous les mois merci beaucoup merci à toi merci à toi